C'est l'heure de retrouver votre instant bien-être et santé sur Chéri FM Carcassonne avec Florence Galbès, psychothérapeute à Carcassonne. Bonjour Florence ! Bonjour ! Aujourd'hui avec vous, on va parler du Reiki. Tout à fait. Le Reiki est un soin énergétique par imposition des mains d'origine japonaise. Elle a été fondée par le maître de méditation japonais Mika Ozui en 1922. Donc le Reiki, c'est une pratique énergétique ? Tout à fait. C'est une pratique énergétique et spirituelle qui permet d'harmoniser ses énergies et celles des personnes qui reçoivent le soin. Le praticien va placer ses mains sur différentes parties du corps et laisse la transmission énergétique se faire. Le Reiki est lié au souffle vital universel qui circule partout dans la nature, notamment dans le corps, permettant son fonctionnement et reliant les êtres entre eux. Alors justement Florence, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en quoi consiste le Reiki ? Le Reiki consiste à éveiller en chacun de nous un processus dynamique de guérison en intervenant sur notre énergie globale. Le Reiki est aussi une philosophie de vie, inspirée du bouddhisme, du shintoïsme et des techniques de méditation dont le but est de trouver la paix en soi, d'être dans le lâcher prise. Ces principes aident chacun à s'épanouir, à se sentir en harmonie avec soi-même et avec le monde qui l'entoure. Quels sont les bienfaits du Reiki ? Le Reiki offre de nombreux bienfaits. Il permet entre autres d'apaiser le corps et l'esprit, de favoriser l'état de relaxation, de procurer un sentiment de bien-être, d'harmoniser la circulation de l'énergie, de soutenir le potentiel de guérison, de se libérer des blocages émotionnels. Il permet aussi de réduire le stress et l'anxiété et de diminuer les troubles du sommeil, mais aussi les maux de tête et les maux psychosomatiques. Le praticien Reiki s'occupe donc du bien-être mental, mais également du bien-être corporel. Donc, si on veut recevoir un soin Reiki de bonne qualité, on peut donc venir vous voir, Florence ? Tout à fait, vous pouvez venir me voir. Et vous pouvez aussi consulter mon collègue Thierry Jouin, qui lui aussi est maître praticien Reiki. Le Reiki se pratique au cabinet du praticien, ayant reçu une initiation en direct de la part d'un maître de lignée de Mikao Sui, comme Martine Fougère, notre maître enseignante troisième de lignée. La séance démarre par un appel énergétique, puis le praticien appose ses mains, en contact ou juste au-dessus de la personne, sur des positions précises sur l'ensemble du corps. La personne est allongée ou assise et reste habillée. Généralement, la personne qui reçoit le Reiki ressent une chaleur douce, voire intense, des picotements, des flux énergétiques qui circulent dans tout le corps. Une petite question me taraude. Du coup, comment acquiert-on ce savoir-faire ? Ce savoir-faire et ce savoir-être. Pour devenir praticien, il est nécessaire de recevoir une initiation ou harmonisation par un maître enseignant de Reiki Usui. Vous pouvez me contacter pour plus d'informations. Nous organisons aussi des sessions de découverte du Reiki. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Reiki Usui à Carcassonne 11. Reiki Usui à Carcassonne 11. On peut donc apprendre à pratiquer le Reiki sur soi-même et sur les autres ? C'est ça. A partir du moment où vous avez reçu votre premier degré, vous commencez par pratiquer des auto-traitements et vous pouvez donner du Reiki à vos proches. Vous pouvez aussi en partager au sein de notre petit groupe à Carcassonne. Par la suite, à chacun de voir comment il veut évoluer dans cette voie. Le Reiki est un chemin que l'on prend pour notre propre bien-être. Alors j'allais dire, vous-même, vous avez fait l'apprentissage. Ça prend combien de temps ? Tout dépend de la personne. Il faut au moins trois stages pour devenir maître Reiki. Donc le premier degré, on pratique pour nous-mêmes. Le deuxième degré, on apprend à partager et à envoyer à distance pour les autres. Et le troisième degré, on devient maître Reiki. Et ça, sur une période ? Minimum un an. D'accord, oui, pour bien avoir le temps de... D'adhérer au précepte, de comprendre et de ressentir. Et surtout d'être bien et en accord avec soi-même pour pouvoir le partager avec les autres. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page S'ouvrir au bien-être, ou sur mon compte Florence Galbès, mais également sur mon site internet S'ouvrir au bien-être.fr. Et notez-le, surveillez la page Facebook, puisque on va, grâce à vous, offrir aux auditeurs une réduction pour pouvoir bénéficier d'un Reiki, avec vous. En tout cas, surveillez la page Facebook, et puis vous pourrez vous inscrire pour tenter de remporter ce joli lot. Merci beaucoup Florence. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour une chronique santé et bien-être sur CheryFM Carcassonne. A bientôt. A bientôt. CheryFM, la plus belle musique. CheryFM